Regardez bien, mademoiselle Nathalie Simon et son feuilleton de Noël en Provence, avec une fois de plus, on va le voir, grande tradition du Noël provençal, on l'a vu toute la semaine, mais là quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que les traditions de Noël c'est super, mais chaque année on hésite un petit peu, tu sais, à refaire sa déco parce que ça coûte cher et on se dit, voilà, on y réfléchit. Moi je vous propose du sur-mesure, du 100% naturel et surtout du pas cher du tout, grâce à une association avignonnaise qui vous propose des ateliers pour réaliser chez vous vos décos de Noël en famille. C'est une super idée et ça commence toujours par une balade à la campagne, pourquoi ? Pour trouver la matière première. A l'approche de l'hiver, la campagne avignonnaise se part de couleurs flamboyantes. Et vous serez étonnés de voir que les feuilles, les fleurs et même les branches peuvent se transformer en de magnifiques décorations de Noël. Pour les réaliser, Céline, éducatrice nature, trouve sa matière première dans un jardin, celui de l'association où elle travaille. Une idée simple et économique, réalisable à la maison. Si vous faites ça seul chez vous, c'est l'occasion de tailler vos arbres et de récupérer ce que vous taillez. Céline commence par couper des branches de cyprès, un arbre d'ornement très pratique. Ça peut remplacer le sapin de cet hiver ou le pin tout simplement. C'est une couleur qui est très jolie. Sur certaines branches, certains rameaux, vous avez même les boules de cyprès. Donc qui peuvent tout à fait être décoratives pour une couronne de l'avant ou un centre de table. On rajoute quelques paillettes pour le côté festif. Et nous avons une décoration quasi naturelle. Autre idée de décor, le laurier sauce à la feuille épaisse qui ne tombera pas de la branche coupée. Mais attention, Céline ne prélève que ce dont elle aura besoin. L'intérêt c'est d'en couper un petit peu, mais pas tout. On en laisse pour que l'arbre puisse bien se régénérer par la suite. Pour les feuilles de platane, le problème ne se pose pas. En cette saison, elles tombent naturellement de l'arbre. Là, on peut se permettre de cueillir les feuilles directement sur l'arbre, même si elles ne sont pas encore tombées. On ne lui fait aucun mal, il n'y a aucun souci. Des feuilles qui vont apporter de belles couleurs pour la décoration. Et pour encore plus de matière, Céline a repéré une autre plante. Donc justement là, j'ai quelques petites boules rouges pour la décoration. C'est très vif. Donc évidemment, on y fait très attention. D'abord parce qu'il y a des épines. Donc pour des enfants, il faut être vigilant. Surtout que ces baies sont toxiques. Il faut donc les utiliser avec précaution. Mais dans les jardins, d'autres fruits sont, eux, comestibles. Là, c'est un arbousier. Donc c'est un arbre typique de la région méditerranéenne. Le fruit de l'arbousier, c'est l'arbouse. On l'appelle la fraise sauvage, ce petit goût très sucré. On peut les manger. Si vous n'aimez pas ça, ça fera une très belle décoration pour vos centres de table. Pour terminer sa cueillette, Céline va prélever un feuillage auquel on ne pense pas toujours, mais qui présente un bel atout. L'avantage du lierre, c'est que c'est une liane. C'est vraiment une plante très grimpante. Donc on va pouvoir avoir des longues tiges pour faire des cercles pour la couronne de l'avant. Les paniers sont bien remplis. Céline est prête pour l'atelier décoration de Noël. Sur la table, tout le matériel nécessaire, avec bien sûr, en vedette, le lierre. Donc il est frais, il est encore un petit peu humide, donc ce qui fait qu'il va bien se travailler. La plante est idéale pour commencer la confection d'une couronne de l'avant. Une simple ficelle permet de maintenir l'ensemble. Pour Déborah, une jeune blogueuse, c'est une vraie découverte. Je prends la ficelle autour de mon cou. Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Et cet atelier nous fait comprendre, en tout cas nous apprend, qu'avec les choses qu'on a dans le jardin, on peut vraiment faire quelque chose de sympathique. Une fois la structure ronde consolidée, chacun décore la couronne à son goût. En y ajoutant par exemple les feuilles de platane. Ou les boules rouges ramassées ce matin par Céline. La réalisation ludique et écologique plaît beaucoup aux participantes de l'atelier. C'est sympa l'idée de faire soi-même sa décoration. C'est moi qui l'ai fait. Ça me plaît bien. Et pour parfaire les créations, Céline n'hésite pas à leur donner une astuce. Pour faire un petit peu plus festif, on va mettre des paillettes juste sur les pointes pour ne pas enlever le côté naturel. D'abord appliquer un peu de colle d'amande sur la pomme de pain. On va saupoudrer par dessus. L'idée c'est de récupérer les paillettes. Les paillettes ainsi saupoudrées vont se fixer rapidement. Et le résultat ne manque pas de fantaisie. L'atelier est aussi accessible aux enfants. Et le petit Louis, venu avec sa maman, met la main à la pâte. Voilà, là tu peux mettre encore un petit peu de décoration. Il décore des rondelles de bois avec les matériaux de Céline. Et son engouement séduit très vite la blogueuse Déborah. Au bout d'une heure, les premières couronnes de l'avant sont prêtes. Et les élèves de l'atelier sont plutôt satisfaits de leur création. On peut dire que je me suis un peu lâchée en fait. C'était très sympa, jolie décoration. Les paillettes, je pense que ça se voit. J'en ai mis partout. Non, non, je suis ravie et je reviendrai. Même Louis est un peu déçue que le cours soit déjà fini. Je peux encore faire. Dans quelques jours, ses oeuvres naturelles et faits mains viendront égayer les intérieurs des maisons pour un Noël des plus chaleureux. C'est une excellente idée de pouvoir aller comme ça fabriquer soi-même ces décos de Noël. Alors on reste dans l'ambiance de Noël. Regardez, je suis entourée de toute une équipe qui est vraiment en couleur de Noël. Car je voudrais vous parler de quelqu'un qui a ouvert un lieu absolument passionnant et inédit. C'est Corinne. Elle était anciennement courtier en assurance, passionnée de décos. Elle a décidé de mélanger différents milieux, différentes personnes et de créer du lien comme ça avec comme point commun, mettre en valeur le patrimoine de la région. Et pour cela, il y a deux ans, Corinne a entièrement rénové les 1200 m² d'un ancien hôtel particulier du 16e siècle de la Cité des Papes. Alors chez elle, regardez comme c'est beau. On peut au choix aller dormir dans des chambres comme ça, très cocoon, suivre des cours de cuisine, dîner dans un restaurant éphémère, admirer des expos d'artistes locaux. On peut vraiment participer à un séjour un petit peu différent. Parce que l'univers de Corinne, il ressemble à une pièce de théâtre avec ambiance de Noël. Évidemment en ce moment, comme un conte où tous les acteurs sont heureux, ont envie de faire partager leur brin de folie. On le voit, c'est surtout une idée qu'on se fait de la maison du bonheur avec cette ambiance de Noël omniprésente. Chez Corinne, il y a de la joie. Regardez, il y a du partage autour de cette belle table ornée de biscuits, de confiseries, de gâteaux. On se régale, on est prêt à faire la fête. Corinne, c'est quelqu'un de vraiment singulier. Il y a un petit peu de magie, un petit peu de folie dans le regard de Corinne. Et en fait, on a l'impression qu'elle a gardé son âme d'enfant. C'est vraiment un univers atypique, original. La création, la transmission, et pour toutes ces raisons évidentes, j'ai décidé de remettre à Corinne un sourire de France. Bravo, bien jouée. Et Corinne, alors Corinne n'est pas venue seule. Elle est venue avec son chien magnifique aux couleurs de Noël. Et puis elle est venue, regardez, avec Léon, le frère du père Noël et sa femme Zoëlle. Toute la famille, toute la troupe Corinne. Tournez-vous vers moi, Corinne. Voilà, regardez, je vous remets le sourire de France. Est-ce que je le remets à votre chien ou à vous ? Je ne sais pas, on va le remettre à toute l'équipe. Et alors toute l'équipe, ils ont prévu de nous faire une petite chanson, puisqu'on est à Avignon et on a le pont d'Avignon. C'est une façon un petit peu originale de chanter le pont d'Avignon. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Voilà, tous en rond, 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 rond. Ça mérite un sourire de France, non ? C'est bien. Mais quelle ambiance, regarde, c'est très vigarelle, c'est très festif, et c'est plein de couleurs et de joie. Bravo Corinne. Donc allez chez Corinne si vous voulez avoir un petit brin de folie. Là, il y a tout ce qu'il faut, c'est à visiter quand on est ici. Bravo, il y a une belle ambiance avec eux, vous l'avez compris.